Bonsoir les guys! Oui, pas mal chaud aujourd'hui. Pas mal d'arrosages. Moi, deux arrosages. Parce que je suis dans un substrat organique. Donc, avec la terre, ça garde l'humidité. Matin, soir, c'est correct. Matin, en revenant du travail, c'est correct. J'ai pas le choix. Si je serais dans un substrat qui serait non organique, ça prendrait trois arrosages. Matin, midi, soir, je suis pas là. Qu'est-ce qui arrive? Mon belle petite fleur, il tombe. Donc, à moins d'avoir des systèmes automatiques, moi, je fonctionne comme ça. C'est plus facile aussi pour les fertilisants. J'ai certains arbres qui sont dans les substrats qui sont semi... En fait, semi non organiques. J'ai du copeau de bois. Souvent, l'été, dans ces substrats-là, je les garde pendant l'hiver, comme ça, mettons, des tropicaux. Mais pendant l'été, je vais tricher. Je vais rajouter un peu de substrat organique. Donc, mon mélange qui est un tiers, un tiers, un tiers de terre quelconque, une terre riche qui amène justement des bons nutriments, un tiers de perlite et un tiers de peat moss. Donc, les fertilisants sont beaucoup moins essentiels. Donc, ils sont pas essentiels. C'est comme des vitamines pour nous. Si on en prend pas, on est correct pareil. Si on en prend, on est mieux. Donc, quand ça pousse, on fertilise. Si ça pousse pas, si les bons arbres vont mal, on fertilise pas. Comme quand ils sont endormants, c'est pas de fertilisants. Donc, c'est un peu le même principe. Si un arbre est malade, ou whatever, on arrête. C'est une règle de base. Donc, c'est ça aujourd'hui. Pas mal chaud. Deux arrosages pour moi, un matin, puis un le soir. Donc, le soir tôt. Aussi, il faut vérifier. On peut checker nos peaux. On peut checker nos peaux ici. Les toucher pour voir si ils sont bien chauds. Donc, c'est ça qui est important aussi. T'as des arbres qui n'aiment vraiment pas ça, comme des érables du Japon. Ça n'aime pas des arbres, des peaux, des racines. Les racines, ils bouillent dans le peau carrément. Quand il fait bien chaud, là, c'est vraiment très, très chaud. Si c'est brûlant au toucher, c'est brûlant pour les racines. C'est ça qui cause des problèmes souvent pour les arbres. Les arbres, ils se tallent en haut de 30 degrés. Donc, si vous les arrosez, ça va pousser, pousser, pousser. Beaucoup de travail, mais ça pousse deux, trois fois plus. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Peut-être une autre chose que je voulais vous montrer. Je vais faire un petit suivi. J'ai fait un petit test de mon ami Pierre, spécialiste des azalées. Donc, on en a parlé pas mal, justement des mousses. Moi, j'ai tenté, lui, il fait pousser ses mousses. Je lui expliquera, Pierre, mieux en détail, si je ne fais pas ça comme il faut. Mais bref, il fait pousser ses mousses dans des bacs. Il vient les installer. Ça m'a fait penser d'une autre façon. Moi, j'ai toujours été chercher mes mousses. Les mousses qui poussent au soleil, les mousses qui ont de la misère, qui poussent à des endroits où rien n'y pousse. Donc, les mousses qui poussent au soleil, c'est toujours plus facile quand on les transplante, quand on les plante dans des pots. Justement, ils sont arrosés constamment, ce qu'ils n'ont pas à l'endroit où ils poussaient originalement. Donc, c'est plus facile. Je les amène dans un milieu qui va être plus facile pour eux. Il faut l'ensoleiller. Donc, c'est ça que je faisais. J'ai fait un peu un test. Je n'ai pas fait pareil comme Pierre. J'ai fait un petit test. C'est quand même positif, je te dirais. Donc, je vais vous montrer que ça a l'air. C'est un peu plus long que le prévu, comme je disais. Ça fait quand même un petit bout que j'ai fait ça. Donc, moi, je pense que ça prend un mois avant de commencer à avoir du résultat, de la façon que j'ai fait. Donc, vous allez voir. Je vais vous montrer les pots que j'ai. Vous allez voir, il y a des petits patches. Puis les autres, c'est vert. Puis la verdure commence à pogner. Donc, je montre. Donc, juste un exemple. Je te mets un petit peu à l'ombre. Ça fait du bien avec la chair qu'on a. Je ne sais pas si tu es capable de voir comme il faut. On va voir toute la petite verdure qui est en train de s'étendre partout, partout dans mes pots. Même chose ici. Un petit peu partout la même chose. On voit la verdure. Regardez, mais c'est partout, partout. On le voit, le vert qui commence à sortir. Donc, les plaques vont s'intensifier. Ça, c'est des plaques que j'avais déjà, que j'avais mis avant. J'ai fait un mix. Donc, on le voit un petit peu partout. Ça ne pose pas tout, partout. C'est là, on va aller le voir un petit peu mieux avec le soleil. Donc, là, c'était pas mal ça. Je voulais juste vous montrer ça, un petit peu le résultat. Donc, ça a l'air de marcher quand même pas pire. Donc, moi, j'ai mis ça bien simple. Je vais aider ça. Vous avez vu, avec un blender. Donc, j'ai mis ça. Après ça, je prends ça dans un petit arrosoir. Je fais que ça, parce que sinon, ça fait des mottons. Donc, tu mets quand même pas mal d'eau. Tu arroses avec un arrosoir qui a quand même un gros boulot. Tu en mets un petit peu partout. Tu laisses aller. Nos bonnes heures, on les arrose tout le temps, au moins une fois par jour. Comme là, deux, trois fois. Donc, la mousse, ça finit par pogner tranquillement. Et après ça, ça va bien remplir le pot, je crois. Donc, c'était mon petit post, mon petit suivi. On m'avait demandé de faire le suivi là-dessus. Donc, et voilà, c'est fait. Donc, si tu as aimé ça, c'est tant bizarre, tu as des questions. J'essaie de vous répondre du mieux que je peux. Donc, pour ça, salut. Bonne fin de journée.